Salut tout le monde, c'est Christina et aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant, manger sans. Est-ce que c'est vraiment obligatoire pour perdre du poids ou est-ce qu'on peut manger tout ce qu'on veut ? Manger sainement, est-ce que c'est vraiment obligatoire pour perdre du poids, pour se sécher, etc. Alors je vais me permettre de répondre à cette question tout de suite au début de cette vidéo, que non, c'est pas forcément obligatoire de manger sain et de migrir ou de sécher ou quelque soit. L'important c'est toujours, comme on le disait souvent, c'est de compter vos calories et de ne pas dépasser la limite. Si vous voulez perdre du poids, vous êtes obligé d'être en déficit calorique. Comment vous le faites ? C'est à vous de décider. Mais bien sûr, partout il y a des mais. Pourquoi on parle toujours de la nourriture saine ? Parce que quand vous avez ce choix, mangez ce que vous voulez ou mangez sans, les légumes, on n'aime pas trop. On va voir un petit peu avec vous les pour et les contre. Donc quand vous mangez sainement, effectivement c'est des produits naturels qui ne sont pas beaucoup traités. Ils ont surtout la tendance d'être moins caloriques. Ce qui vous donne au final le fait que vous mangez des grandes portions. Et je pense que vous comprenez très bien que quand on mange des grandes portions, on n'a pas faim pendant la journée. Ce qui justement vous permet de maigrir doucement, sans souffrance, sans cette sensation que vous êtes privé de tout, la vie est finie. Voilà. Oui, vous n'allez pas manger des hamburgers tous les jours. Mais vous n'allez pas avoir cette sensation de faim qui est, je vous rassure, plus fort que vous. Au bout de moments, on peut devenir fou, on peut tout rater, tout arrêter, juste parce que c'est vraiment une sensation très forte. C'est quelque chose qui était né avec nous et qui est à la base de base de service de tous les êtres humains. Et pas que humains, tout le monde est fait comme ça. Alors, si nous, on va juste essayer de manger tout ce qu'on veut, là, il faut faire la précision que mangez ce que vous voulez, mais il faut que ça ne dépasse pas la norme calorique qui vous est prescrite. Si c'est la déficit calorique, la déficit calorique avec des hamburgers, machin, etc. Après, bien sûr, effectivement, il y a des nutriments dans tout ce bordel. Bon, pas bordel, c'est toujours délicieux ce que vous allez manger. Donc, toute cette quantité de délices que vous allez manger, il faut qu'il y ait une quantité nécessaire de protéines, des glucides et des lipides. Quand je dis nécessaire, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. Donc, vous avez prescrit que vous allez manger, par exemple, 1500 calories par jour. Dans cette quantité, il y a, par exemple, je ne sais pas, 45% de protéines, ce qui vous fait tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de graisse. Il ne faut pas que ça dépasse. Effectivement, je pense que pour vous, ça devient clair qu'avec les hamburgers, les cookies, le chocolat, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que là, il faut vraiment compter très précisément tout ce que rentre dans votre bouche. Parce que chaque morceau est très calorique et souvent, surtout si on parle d'un petit délice sucré comme les gâteaux et le chocolat, il contient généralement beaucoup de graisse, beaucoup de glucides, mais pas suffisamment de protéines. Ce qui est forcément dommage pour nous, qu'ils essayent de perdre du poids et garder tout de même notre masse musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on a au final dans toute cette histoire ? On a la vie qui peut paraître belle parce qu'on mange des burgers, du chocolat. C'est le régime du rêve. Mais, vous ne pouvez pas en manger beaucoup. Donc, les portions des produits fast food et des produits qui ne sont pas considérés comme sains, ils sont souvent très caloriques. Donc, pour rester en déficit calorique, les portions diminuent considérablement, ce qui nous donne une sensation de faim très régulière. Vous pouvez sentir cette sensation tout au long de la journée. Et surtout, ça rend très compliqué de respecter la répartition de vos macronutriments journaliers. Mais, ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui arrivent, il suffit juste de trouver exactement les produits qu'il faut que vous mangez et peut-être ne pas trop varier. Mais, ce qui reste un point négatif très fort, c'est que les portions, elles sont toujours assez petites. Des portions petites. Et si pour vous, la sensation de faim, ce n'est pas quelque chose qui peut vous faire sortir du chemin, vous pouvez y aller. Mais, si ce n'est pas le cas, forcément, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Mais, il y a un autre point très important que très peu de gens disent. Alors, ces gens qui revendiquent ce régime de rêve, on peut manger tout ce qu'on veut. Il suffit juste de respecter la répartition des macronutriments. Et tout se passe bien. J'ai parlé d'autant de kilos. Voilà, mon abdo est super sec. On voit tous les traits, tout ce que vous voulez. Mais, vous n'allez jamais avoir la quantité nécessaire des vitamines et des minéraux qui sont essentiels pour notre santé. Dans le fast food, burger, le chocolat, tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être bien maigrir. Vous allez peut-être profiter de la nourriture. Vous allez l'aimer encore si vous ne sentez pas cette sensation de faim. Mais, vous allez affaiblir votre santé. Il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce fameux six-pack que vous allez avoir, si vous avez suffisamment de volonté, est-ce que ça vaut la peine de perdre sa santé pour ça ? Alors, pour résumer tout ça, comme je l'ai déjà dit, tout est possible. Peu importe le régime que vous allez choisir. Si vous respectez la répartition de vos macronutriments. Et si vous respectez le déficit calorique, vous allez forcément maigrir. Mais, quel moyen choisir ? C'est toujours à vous de faire ce choix. Mais à mon avis, on peut combiner les deux. C'est mieux quand même de rester sur la nourriture saine et de se permettre de temps en temps en petit cheat avec les pizzas, les pastas, les burgers, les chocolats, tout ce que vous voulez. Alors, si cette vidéo vous a plu et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les futurs conseils Fillshaped. Sur ce, je vous souhaite plein bonheur. Salut ! Sous-titrage ST' 501